Jeudi 24 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse, ce journal du Cameroun Télévision. Visite officielle du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères au Cameroun, la presse nationale en parle. Cameroun Tribune s'intéresse aux retombées de l'audience accordée par le président Paul Biya à son invité Jean-Yves Le Drian. Le journal titre « Cameroun France, on reste ensemble ». Selon le journal de Marie-Claire Nana, Jean-Yves Le Drian a fait part de la disponibilité de son pays à accompagner le Cameroun dans ses efforts de reconstruction après le grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Les détails en pages 2 à 3. Le Drian au Cameroun Air France titre le quotidien « Mutation » dans son édition du jeudi 24 octobre 2019. Le journal de Georges-Alain Boyomo renseigne que la visite du ministre français des Affaires étrangères renforce l'intérêt et l'emprise de l'Hexagone sur le Cameroun. Le quotidien informateur quant à lui qualifie la visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun d'ingérence et indique que selon ce que prévoit l'agenda du ministre français des Affaires étrangères, l'on serait tenté de croire qu'il a été mandaté par le président français Emmanuel Macron pour organiser un grand dialogue national bis. Pour le quotidien « L'économie », Jean-Yves Le Drian arrive avec du « Made in France ». Le journal indique que le siècle des Affaires françaises du Cameroun sera face au secteur privé national à Douala ce jeudi 24 octobre 2019 sous le regard du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de l'Hexagone. « Voyage de Bia à Sochi, comment la France a manœuvré ? » C'est le titre à la une du quotidien Le Messager de ce jeudi 24 octobre 2019. Le journal propose les deux sous de l'absence du président Paul Bia au Forum économique Russie-Afrique qui a débuté hier mercredi 23 octobre à Sochi, Russie, sans oublier les noms dits du séjour de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Retrouvez ces éléments en page 3. Sortons de la visite du ministre français des Affaires étrangères au Cameroun pour indiquer le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains. Selon le quotidien, l'opération a débuté hier à Berthois avec près de 500 réfugiés sous la supervision du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Il avait à ses côtés son homologue centrafricain et bien d'autres élites de la région de l'Est Cameroun. Le journal n'a pas manqué de souligner que ce premier jour de rapatriement était l'objet de la matérialisation d'un accord tripartie signé en juin dernier entre le Cameroun, la Centrafrique et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà, chers internautes, qui vient mettre un terme à cette édition de notre revue de presse, ce journal du Cameroun Télévision. Merci pour la confiance renouvelée. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada